Salut à tous, salut à toutes, c'est Kairos, si on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FF14. On venait de sauver Holminster de l'invasion de Purgator, on a battu un grand Purgator, on a fait revenir la nuit, enfin bref, un bon programme en perspective. Les villageois qui nous ont évacués sont arrivés sains et saufs à Crystarium. Ils ont l'air de bien teillant le coup pour le moment, même si la plupart d'entre eux sont trop distraits par les seuls pour s'inquiéter de leurs blessures ou pour réaliser qu'ils ont perdu leur maison. Certains murmurent que le guerrier des ténèbres et de la légende est arrivé. C'était à prévoir. Ah tiens, j'ai une faveur à te demander, pourrais-tu garder le silence sur ton implication dans ce qui est arrivé pour l'instant ? Par la lumière sur le tir de Grand Lac est un événement sans précédent et tous ceux qui ont été témoins se trouvent actuellement en prison d'un tourbillon d'excitation et d'incompréhension. Dû de présenter à eux comme la légendaire guerrière des ténèbres, Crystarium se retrouverait plongé dans un état de confusion qui pourrait entraver nos plans. C'est parti, j'ai eu de l'ex-arc. Même si c'est la réponse de le mort qui me préoccupe le plus. Dans notre intérêt à tous, il vaut mieux que vous fassiez profiter le bord en attendant de savoir comment Vosserie réagira, réagit aux événements récents. Ouais. Merci Altia. Même si nous ne pouvons pas fêter notre victoire comme il se doit, j'espère que la joie de notre citoyen te fait jouer au cœur. C'est à toi qu'ils la doivent. Lina, je te demanderai bien sûr la même discrétion. J'ai prévu de raconter aux Crystarium l'histoire d'une guerrière énigmatique qui a moqué le purgateur avant de s'en aller pour une destination inconnue, sans décliner son identité. Comme vous l'ex-arc, votre goût pour le mystère n'est pas nouveau, donc je ferai comprendre à nos citoyens qu'il vaut mieux éviter de vous poser des questions qu'à d'habitude. J'espère bien connaître un jour la vérité sur vous, tout autant que vous êtes. Eh bien, je vais retourner à Crystarium pour m'adresser aux habitants. Tout ça va prendre un certain temps, donc je vous propose d'en profiter pour vous reposer et récupérer de vos exploits. Dites-vous que vous n'aurez même pas besoin de couvrir la fenêtre pour profiter d'une nuit sombrée paisible. Dites-moi, je vais rester à l'arrière pour organiser l'évacuation des derniers survivants. En fait, j'ai quelque chose à vous demander, malgré tout ce que vous avez déjà fait pour nous aujourd'hui. Voyez-vous faire passer un message sur votre route jusqu'au pendant ? Dites à Bragui que nous amenons de nombreux essais que tous les remèdes disponibles sur le marché doivent être réquisitionnés pour la clinique. Nous devrions nous mettre en route pour Crystarium, mais sans trop se presser. Ce serait pour le moins suspect d'arriver juste après Exarch. J'ai resté ici, moi aussi. Il y a quelque chose dont j'aimerais avoir le cœur net à Allmonster. Déjà, parcours le village de long en large. Tu devrais prendre le temps de te reposer, toi aussi. Je ne peux pas, pas maintenant. Un député obligatoire que nous avons combattu est étudié connaissance. Pourquoi j'ai besoin qu'on me laisse seul pendant le moment ? Ça vaut aussi pour toi, le cœur. Si tu as essayé de me suivre, garde à toi. Je vous promets d'aller vous retrouver lorsque j'aurai repris mes esprits. Voilà en tête à tête, finalement. On y va. On y va. On y va. On y va. Cristalium est relativement calme, vous ne trouvez pas le discours de Lexar qui a duré sur les habitants. D'ailleurs, il y a comme une sorte de joie de vivre dans l'air, mon petit doigt me dit que la nuit ne sera pas aussi paisible que le pensait notre ami. Je vais faire une brève promenade à travers la ville avant de regagner mes autres quartiers. Je vous comptais de faire de même alors que vous aurez transmis le message de Nina Bragué. Posez-vous bien, j'espère qu'Alizé fera être doré, et vous fera être doré. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Cherchez une lanterne ? Comme tous les autres. Ou Alina peut être assurée que toutes les potions qui passeront par mois sont mises de côté pour les blesser. Attendez, si vous apportez un message de la garde, ça veut dire que vous étiez à Westminster, vous avez participé au combat, les femmes de votre trompe a toutes à gagner, à se faire connaître aux marches nebulieuses par exemple. J'espère que Glynard pourrait vous présenter quelques opportunités intéressantes. Et c'est là qu'on va commencer les quêtes de classe version Shadowbringer, je crois. Qu'est-ce qu'il y a là ? Plus de bière pour la table 2 et de pain de l'hydromel pour la table 3 pendant que tu es. Ça marche. Désolé, on ne sait pas où donner de la tête aujourd'hui, vous voulez voir quelque chose, c'est la maison qui offre. Décidemment, on va guérir un drôle d'au sens de l'humour. Il a vraiment choisi son moment pour vous envoyer à moi. C'est la première fois depuis presque un siècle que les gars ont une vraie nuit pour faire la fête. Et puis il y a cette histoire on install, il paraît qu'on a déjà trouvé un grand purgateur sans... On a essayé la moindre trace et que c'est la guerrière des ténèbres qui est derrière tout ça, ou la guerrière selon les rumeurs. Les rumeurs sont confuses. Je te mets des excuses pour Glynard, ils se comportent aussi mal que nos clients et ce n'est pas peu dire. Toi ! Toi, 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 je connais ton histoire. C'est dommage qu'on la frappe en live, son histoire, parce qu'elle vaut le coup. Vous savez que les grands purgateurs attirent à eux les petits, hein. Mais ça, je le sais, c'est un peu comme les mouches. Il s'est un peu comme la reine au milieu d'un essai d'abeilles. L'Unster nous l'a prouvé, mais les attaques de ce genre n'arrivent pas tous les jours encore, ouais. Non, la menace la plus courante vient des purgateurs errants. Personne ne sait pourquoi, mais il arrive à certains spécimens puissants de rôder en solitaire. On peut les croiser sur la route si on n'a vraiment pas de peau. Il représente un tel danger que le conseil autonome de Crystarium, l'assemblée des colons, offre une récompense pour leur tête. Et notre Thévin est devenu le lieu préféré des chasseurs de prime pour échanger des informations. On dirait que certains d'entre eux ont été plus inspirés par la bataille de l'Unster que les autres. Il s'agit des ambitieux qui visent les plus féroces des purgateurs errants, ceux qu'on surnomme les Quatre Apôtres. Ces monstres sont apparus il y a environ trois ans, et en en comparant les témoignages aux archives du Déluge de Lumière, un découvert qui ressemblait fortement aux Grands Pêcheurs, ceux qui ont provoqué la catastrophe. Si ça suffit de ne pas vous glacer le son, on raconte aussi qu'ils ont une puissance similaire aux Grands Purgateurs, pas le genre de cibles auxquelles on s'attaque en solitaire. Ça n'a jamais décidé de nos chasseurs d'apôtres qui, il faut bien le reconnaître, se trouvent retrouver face à un mur. Mais avec l'apparition du gardier des Télèbres, regardez comme il bouille de patience. Le humet avec sa grande épée s'appelle Granson. Il a une vengeance à accomplir, et il cherche à s'associer à un combattant si résistant au coup que lui. Le mystère, c'est l'ou-ou-rec. Ne laissez pas tromper par son herbe juvénile, laissez faire de gros dégâts. Il vient de perdre son partenaire, et il cherche quelqu'un pour le remplacer. L'univers, c'est Serig. On raconte qu'il cherche un expert en magie pour l'aider à combattre l'apôtre qui lui donne du fil à retordre depuis si longtemps. Pour venir nous avons Giotte, Yvron Notwar. Si vous êtes un temps soit peu versé dans les sortes de soins, vous pourrez peut-être l'aider. Vous avez compris, c'est les quêtes de classe. Et en fait, les 4 apôtres qui nous demandent d'affronter dans chaque quête de classe, c'est les versions purgateurs des guerriers des TME qu'on a déjà croisés. Je déconne pas, c'est vraiment ça. Au quête de rôle, ils appellent ça, même plus quête de classe, quête de rôle. Une histoire différente est disponible pour les tanks, DPS physique, DPS magique et soigneur. Je voudrais convaincre à la conclusion de l'épopée de Shadowbringer, il est nécessaire d'avoir terminé au moins une de ces séries de quêtes. Adressez-vous à un déchasseur de prime de marche nébuleuse pour commencer celle de votre choix. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les quêtes là, en fait, sont les quêtes, pour résumer un peu, les quêtes de rôle. Ce qui remplacera les quêtes de classe à partir de Shadowbringer. En fait, il y a une quête dans Shadowbringer qui va être bloquée si on n'en finit pas une. On n'est pas obligé de faire les 4, c'est pour chaque rôle en fait. Mais on pouvait faire les 4 et si vous faites les 4, vous avez entre guillemets l'histoire complète, si je puis dire, des 4 apôtres. Donc, on va finir la quête et puis on ira s'attaquer à ça peut-être après. Mais ça, ce sera un truc qu'il faudra faire impérativement plus tard. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'y est pas encore à ce moment-là. Très bien, la lumière des événements récents. J'ai fait un tali des éclairages dans toutes les chambres, reposez-vous bien. Mais les quêtes de rôle, c'est quelque chose qu'il faudra faire parce que quand on... Sinon, on sera bloqué de toute façon. Et puis ça nous permettra d'obtenir le stuff de l'extension, si je puis dire. Chaque extension a entre guillemets son stuff, son stuff quoi. Et ne vous inquiétez pas, ce genre de truc, ça s'obtient de niveau 80. Donc, on est sur les quêtes des niveaux 70, donc on n'y est pas encore, vous inquiétez pas. Mais il faudra qu'on les fasse. De préférence avant. Oh, le stalker est revenu. Ça y est, c'est vous maintenant les guerriers des ténèbres. Quelle ironie. Pas dans ma chambre. Je trouve qu'il me stocke jusque chez moi quoi, si je puis dire. Je t'avais pourtant prévenu. Je t'ai observé. Et je n'ai pas raté une miette de ta victoire sur le grand purgateur, évidemment. Dis, ces jumeaux aux cheveux argentés, ils étaient déjà là quand nous avons combattu dans le monde primitif, pas vrai ? Ouais. Vous devez faire équipe depuis un certain temps maintenant. Des compagnons fidèles, hein ? Tu dois les protéger coûte que coûte. C'est quand on se lance à corps perdu dans une cause qu'on risque le plus de perdre ce qui nous est précieux. Tu en as déjà fait l'expérience, n'est-ce pas ? Je me demande ce que tu pourras sauver et ce qu'il te faudra sacrifier cette fois. Je n'ai même plus le cœur à me lamenter. Après toutes ces années d'errance, je me sens là. La perte de mes camarades, les idéaux que nous avons défendus, il y a bien longtemps que ça me laisse froid. Normal, t'es mort. Oh, ce jeu de mots. C'est pas vraiment un jeu de mots, mais bon. C'est à ça que ressemble vraiment le ciel. La nuit. Oh non, la chiante. Ah, l'enfoiré. Je dois aller à sa rencontre. C'est le seul moyen. Ah, c'est vrai qu'elle est un peu pète-couille. Ça, on est d'accord. Mais bon, ça va. C'est pas la pire. Chronos qui pète un câble dès qu'il la voit. Oh non, elle est chiant. C'est vrai qu'elle est un peu les couilles, mais sans plus. Dans une usine de Magitech Garmel Maldès. Oh putain, ça fait tellement longtemps que je les avais complètement oubliés ceux-là. Le retour de l'Empire sans prévenir dans le scénario. Déploiement d'urgence. Capturez l'intrus immédiatement. J'avais complètement oublié qu'ils existaient. Ah, Estinia. Il y a tout le bordel. Ça suffit. C'est un de mes hommes, pas un soldat Garmel Maldès. Une nana. Je me demandais comment nous avions été repérés, mais ce n'est pas nous qui le cherchait en fait. Je reconnais cette armure et cette lance. Tu es Estinien, le chevalier dragon. C'est toi qui a sauvé l'héroïne des Orzea sur le champ de bataille, pas vrai ? Voilà quelqu'un de bien informé. Rien de bien étonnant pour l'ancien général des armées impériales. Devrais-je t'appeler Gaius Baelsar ou Chasseur d'Ombre ? Je suppose que tu tiens ces informations des héritiers de la 7ème Aube. Sauf que je ne leur ai rien demandé. On est venu me trouver pour m'expliquer la situation et je me suis retrouvé impliqué malgré moi. Moi je sais qui l'a impliqué et qui l'a fait chier pour commencer à s'impliquer dans le combat. Voilà. Vous devrez lire le récit et le conte des Chroniques des Ténèbres. C'est hilarant comment Kreele et Tataru se font pour convaincre le dragon céleste de s'impliquer dans le combat. Je ne sais pas ce qu'il paraît. Et c'est ce qui me vaut cette petite visite ici. Détruire la dernière arme de l'Empire. Si tu veux parler de la rose noire, tu t'es déplacé pour moi. Mes hommes et moi venons tout juste de nous en charger. Malheureusement, cette usine n'est pas la seule. Les impériaux sont devenus méfiants et ils ont étalé la production sur plusieurs sites. C'est pas folie. La victoire apporte-t-elle au point d'utiliser une arme aussi cruelle ? À quoi bon ? Quel genre d'arme est cette rose noire exactement ? Certains la qualifient de chimique, mais en essence, il s'agit plutôt d'une arme magique. La rose noire est capable d'arrêter la circulation de l'énergie qui parcourt le corps de tout être vivant, l'éther. Il suffit d'une simple inhalation pour que les muscles se figent. Les fonctions vitales sont peu à peu perdues, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Utilisée sur une cité, cette arme exterminerait la population en un instant, et sans endommager le reste. Alors, vous ne l'avez toujours pas trouvé ? Appelez les renforts. Bah, plus le temps de discuter. Un instant, chevalier dragon. J'ai une proposition à te faire, par égard à un ami commun. Puisque nous poursuivons tous les deux des intérêts similaires, que dirais-tu de nous associer ? Ah, c'est ça, oui. Tu crois vraiment que je vais faire équipe avec l'ancien général de la 14ème Légion pour attaquer Garlemald ? L'empereur lui-même a avoué que cette nation avait été créée par les Aciens. Et tu veux que je te fasse confiance ? Oui. Varys a fait cette révélation pour le moins inattendue, lors de sa rencontre avec les dirigeants de l'Alliance. Mais c'est justement pour ça que je veux découvrir la vérité. Et il n'y a qu'un endroit où nous pourrons la trouver. Au Palais Impérial de Garlemald. Ils ont l'air de vivre une aventure superbe aussi, de leur côté. J'aimerais... Moi j'aimerais bien un spin-off sur les aventures de Gaius et d'Estinia en infiltration à Garlemald. L'OAV de 6 épisodes. L'ex-Arc rejoint l'Observatoire et réfléchit en ce moment à comment j'ai à cette crise. Les Olmoriens veulent probablement nous interroger au sujet de la nuit. Je suis revenu à Grand Lac, c'était à prévoir, mais la présence de l'armée ne présage rien de bon. Oh, les Olmoriens, ça y est, ils viennent foutre la merde, les petits cons. Petit tank... Pardon. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Nous avons un ennui, mais tu es probablement déjà au courant. Ouais, Olmori est venu foutre la merde pour changer. Et c'est des pas de couilles de première. Mon dieu, c'est une JPEG. Olmor a envoyé un aéronef. Il a franchi la frontière de Grand Lac il y a peu et stationne actuellement près du château de Gorlac. Les Olmoriens veulent nous questionner au sujet de la mort du grand purgateur. Ils nous ont fait savoir que leur envoyé arriverait sous coup. Ah, je sais c'est qui leur a envoyé. La nuit s'est abattue sur la région en un instant. Nous aurons bien du mal à nier la disparition du monde. Je sais c'est qui leur a envoyé, une espèce de tête de con. En effet, ils s'en seraient évidemment aperçus tôt ou tard. Mais leur réaction me prend quelque peu de court. Grand jitte. Ah. Très bien. Fais le patienter un instant. Approchez. Je ne veux pas leur révéler ma carte maîtresse tout de suite. Vous me pardonnerez donc l'usage de cette petite ruse. Disparition. Entrez. 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 C'est Ranjit. Je ne pensais pas que le mort nous honorerait de la présence de son grand général. Il pète tellement plus haut que son cul celui-là. J'ai tellement envie de ne pas fêter que je le vois. Il a une tête à claques et j'ai envie de lui mettre un poing dans la gueule. Réponds-moi, Exarch. Et cela n'est rien qui a battu le grand purgateur. Pardonnez-moi, général. Mais vous me prenez au dépourvu. Pour tout vous dire, je comprends à peine le sens de votre question. Trahison envers qui ? Il va sans dire que notre armée n'aurait alors d'autre choix que de marcher sur cette cité. Oh bah, qu'il vienne. Telle est la volonté de Don Vosserie. Middlemore, c'est des ploucs. Vous êtes allé droit au but. Alors permettez-moi d'en faire de même. Peu importe nos liens avec les responsables de cet incident. Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau admirer le ciel tel qu'il est censé être. Si ce simple fait vous déplaît, libre à vous de donner la sou. Mais sachez une chose. Le destin est en marche. Et vous ne pourrez l'arrêter. Même en exécutant les habitants de Crystarium jusqu'au dernier. Tant de naïveté. Vous aurez beau exterminer les purgateurs par milliers, le calvaire ne cessera jamais. Nous vivons sur la carcasse d'un monde décrépit. Don Vosserie est le seul à pouvoir adoucir cette peine. En nous offrant un peu de paix et de bonheur avant l'inéluctable fin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ta réponse est on ne peut plus clair. Et je la transmettrai à mon maître. De ton côté, assure-toi que chaque habitant de Crystarium sache qu'il sera bientôt trop tard pour se rendre. Et une dernière chose. Un jeune peintre et son aide auraient récemment franchi vos portes. Aurais-tu des informations les concernant? Navré, cela ne me dit rien. Voilà qui est déplorable. Vous devrez nous les remettre, si jamais vous les trouvez. Mon maître brûle d'impatience de les revoir. Unément fédéral. Sorry, mon maître brûle d'impatience qu'il vaut mieux. Je vous demande ceci. Mais vous pouvez le voir et vous pouvez l'être aillé. A la tranchée de la bête qu'on a un ort. Je vous demande si vous quittez. Mais nous sommes finis par un jour s'il vous plait. Je vous demande si vous êtes bien. Je vous ai peut-être à partir de faire faire des choses. Je vous demande si vous êtes bien. Surtièrement invisible, on aurait dit qu'il nous fixait des yeux. Malheureusement, ce n'est peut-être pas que votre imagination. Avant que Vosserin accède au pouvoir et impose de cohabiter avec les purgateurs, Ulmhor prenait au contraire leur extermination et engageait ses troupes dans ce combat. Le général Ranjit était à la tête de ses expéditions. Il est resté un guerrier hors pair, et son armée est toujours la plus puissante de ce monde. Ses années d'expérience lui confèrent probablement une acuité supérieure à la moyenne. Vosserin ne nous aurait pas envoyé son bras droit s'il n'avait pas l'intention de mettre ses menaces à exécution. Nous sommes reconnaissants pour votre accueil, Exarch. Mais nous ne saurions rester plus longtemps si notre présence constituait un danger pour les habitants de Testarium. Votre sollicitude vous honore, mais je préférerais que vous me laissiez en décider. En outre, le but avoué de Vosserin est de conquérir tous les territoires restants. Même si nous lui livrons la guerrière des ténèbres sur un plateau d'argent, il inventera une autre raison pour prendre la cité. Ceux qui vivent ici ne sont pas dupes non plus. Qui plus est, ils ont survécu au plus grand malheur sans jamais abandonner leur fierté. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela changera. À dire vrai, connaissant la puissance de l'armée eulmoryenne, le caractère de Vosserin, leur retenue me laisse dubitatif. Maintenant que j'y pense, ils voulaient peut-être gagner du temps eux aussi. D'après nos sentinelles, les soldats eulmoryens ont organisé des battues dès leur arrivée au château de Ganlag. Et ils seraient parvenus à capturer la personne qu'ils cherchaient. On sait qu'elle s'appelle Minfilia. Il s'agit sûrement de la prêtresse de la lumière qui leur avait échappé. De what? Le général veut sûrement la rapatrier à eulmory avant d'ouvrir les hostilités. Ça expliquerait pourquoi il a si gentiment tourné les talons. Tout le monde sait à quel point il tient à ses Minfilia. J'oubliais, c'est vrai que tu n'es pas au courant. Moraine pourra éclairer ta lanterne à ce sujet. Je te suggère de lui adresser tes questions. Alfino, Alizé, accompagnez-la, je vous prie. Vous ne serez pas de trop pour lui expliquer cette histoire compliquée. D'accord. Je ne suis pas sûre d'avoir moi-même tout compris, mais on fera de notre mieux. Pendant que vous serez occupé, j'essaierai d'en apprendre plus sur ce qui se trame du côté d'Holmor. Je pourrais ainsi mieux répondre à cette tentative d'intimidation. de l'intimidation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501